Peut-être penses-tu que tes dieux vont te venir en aide... Mais dis-moi, où sont-ils passés maintenant ? Pourquoi ne se montrent-ils pas ? Je n'ai pas besoin de l'aide des dieux ! Mais ma route est claire à présent. Je les servirai ! Et ils tiendront leur promesse de me libérer de mon passé ! Je te le demande, Spartiate. Que vaut la parole de l'Olympe ? C'est tout ce que j'ai, Atlas ! Nous nous reverrons, Spartiate. Les augures le disent. Un jour, tu regretteras ce que tu as accompli ici. Le puissant Atlas fut enchaîné, condamné à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité. Une punition plus grande encore que celle imposée par Zeus ou Titan. Le destin d'Atlas avait été scellé, et la déesse Perséphone n'était plus. Kratos avait sauvé l'humanité, mais il s'en souciait peu. En abandonnant sa fille, il avait laissé la seule personne importante à ses yeux. Ce qu'il avait si longtemps cherché et finalement retrouvé, était maintenant perdu à jamais. Alors que le char du soleil grimpait haut dans le ciel et que la puissance d'Elio s'éclatait à nouveau sur le monde, Morphée se retira dans les ténèbres. La victoire n'apporta que peu de satisfaction à Kratos. Les années de servitude à venir allaient le forcer à affronter son passé et à se battre pour l'humanité qu'il avait perdue à la naissance de sa triste légende. Sous-titrage Société Radio-Canada